Salut à tous, c'est Pump et aujourd'hui c'est jour de mise à jour de Pokémon Unite après le début de l'event de Noël. Ça y est, depuis une heure du matin, Dracolos est disponible. Je l'ai testé pour vous dans cette vidéo sur une toute première game de découverte. Si vous voulez me voir maîtriser un peu plus le perso, je serai en stream dans l'après-midi slash soirée de ce lundi. Pour voir plus de gameplay Dracolos, le lien de mon Twitch est dans la description. Également, avec ce patch est arrivé des équilibrages sur différents Pokémon, notamment un nerf de Florizard. Ça, on va en parler dans une autre vidéo sur la chaîne qui va sortir aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper. Et de même, dans cette vidéo, je vais vraiment parler du gameplay de notre ami Dracolos. Donc si vous voulez voir des informations sur les attaques, etc. c'est cette. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Leak des attaques de Dracolos ». On retrouve les mêmes attaques et là, j'analyse réellement ces attaques. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo d'abord si vous voulez comprendre les attaques de Dracolos. Et après, vous allez pouvoir voir cette game où je vais jouer « Colère et Danse Draco ». Alors, j'ai voulu prendre la jungle, ça aurait été bien, mais on ne me l'a pas laissé. Et je vous avoue qu'après avoir essayé 5-6 parties sans avoir Dracolos, je vais quand même vous montrer la game qui était pas trop mal. Et puis, si vous voulez voir Dracolos Jungle, ce sera tout à l'heure en stream sur la chaîne. Allez, je vous laisse avec le gameplay. Allez, c'est parti les potes, on est parti du coup pour la première game que je vais jouer sur Dracolos. Enfin, j'ai pu le choisir en enquête, ça a mis du temps, mais c'est bon, on y est. Bon, on n'est pas avec une team très optimale, j'aurais aimé jouer jungle, mais bon. Hein, vous savez, on ne m'a pas laissé à la jungle, donc on ne jouera pas Dracolos Jungle. Je pense, après avoir spec de game sur des joueurs un peu plus haut niveau, que le Pokémon va très bien à la jungle. Bon, là on sera botteint avec un infallier, écoutez, c'est pas le plus optimal. Mais on va voir du coup découvrir le Pokémon tous ensemble. Alors, Dracolos, qui est un Pokémon qui a plusieurs mécaniques déjà d'auto-attaque, comme vous pouvez le voir, auto-attaque bleu ici, ça va passer en jaune en évoluant, puis en rouge. Et si vous voulez plus de détails sur les attaques Dracolos, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Leak des attaques de Dracolos, où c'est exactement toutes les attaques que je présente. Donc si vous voulez vraiment des détails sur les attaques, je voudrais aller voir cette vidéo, là, on va vraiment se concentrer sur le gameplay du Pokémon. Et nous, on va jouer du coup, Colère et... Et, et, et Draco, de la Dracudance, bien sûr. Du coup, là, évidemment, pendant que je parle, j'ai oublié de... oublié d'aller faire le nommer à 8 centrales, c'est pas grave. Donc il y a une mécanique également, donc, à chaque fois qu'on utilise notre Dracosouf, ça va charger notre attaque boostée, comme vous avez pu le voir. Donc il faut qu'on pense à utiliser notre Dracosouf pour le attaque boostée. Pareil pour Wargan, il me semble. Ouais, on saute vraiment Dracosouf. Non, même pas. Bon, il faut qu'on évolue, alors. Il faut qu'on évolue. Paf. On évolue, je sais pas trop ce qu'il a fait, mais... Mais écoutez, c'est pas grave. Hop ! Ah, vous voyez, c'est quand ça touche au Dracosouf, ça me donne mon attaque boostée. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et c'est vrai qu'on évolue au niveau 5, pas au niveau 4. Non, il va être. On a eu deux abeilles, là, c'est cool. J'ai raté mon Ouragan, c'est pas grave. Ok, donc pour l'instant, on a un mini Draco. Mini Draco, bon, ça fait rien, comme on peut le voir. Comme on peut le voir, le mini Draco, ça fait rien. Vous savez que je joue bandeau, du coup, je jouais... Je vous ai pas dit les items que je jouais, c'était bandeau, muscle et lentilscope, parce qu'on va jouer colère. Donc on va avoir besoin vraiment de booster nos atouts d'attaque au maximum. Et ensuite, je vais prendre un mob, parce qu'il est condamné, mon infallie. Donc là, vous voyez que mon Ouragan bleu, ça me permet de rendre mes PV. Bon, en tant que mini Draco, je fais pas grand-chose. Ah non, je vais me faire voler. Tant qu'il attaque. Ah, je l'ai pas eu, fais chier. Bon, là, j'ai pas d'aide, du coup, là, 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 c'est catastrophique. Ah, je l'ai même pas eu, celui-là. Vas-y. Ah, ça me met si mal ! On a fait le leak et mort, je sais pas comment, là, dommage. Ok, bon, faut qu'on évolue absolument pour que je vous montre la force du Pokémon, parce que tant qu'on évolue pas, on sert à rien. Globalement, là, c'est ce que je viens de comprendre sur notre première game mini Draco, c'est que si on évolue pas, on ne sert à rien et on n'est pas prêt d'évoluer. On a deux niveaux de retard sur notre lane. Bon, c'est évidemment pas optimal, il aurait fallu jouer le jungle et on a la preuve que, effectivement, Draco Loss de lane, c'est pas terrible. Bah, écoutez, on choisit pas d'un teammate, on choisit pas, on choisit pas. On choisit pas, donc on va faire avec. Malheureusement, on n'est que niveau 4 et il nous faut absolument lui, là. Il nous faut absolument lui, par le miracle du Saint-Esprit, je sais pas comment on peut l'avoir. Si mon infali meurt, il peut me laisser le... Non mais oui, c'est cool. Voilà. Et on va pouvoir jouer dans ce Draco, ce qui va me permettre de ne pas faire des dégâts aux mobs, mais de booster mes auto-attaques et de stun les abeilles. Je vais pas défendre, je vais vraiment prendre de mon XP, là. Merci, je fais des dégâts à lui, là. Là, je peux aller au corps à corps sur lui. Est-ce que je suis à l'inverse ? On va tester. Non, on peut pas. On peut pas vraiment, c'était un air bizarre. Il avait pas son... On a pas pris tant de tic de danseur que ça. Mais on a fallu récupérer le kill, finalement, ça c'est cool. Donc, dans un coup, il nous fait avancer en C. Et maintenant qu'on est en Draco, on a l'alternance de l'auto-attaque bleue qui nous permet de rendre des PV et l'alternance de l'auto-attaque jaune qui nous soigne, bien sûr. Donc là, on va être soigné. Là, vous savez que le Draco souffle, ça nous permet d'avoir notre attaque boostée également, si c'est important. C'est vrai qu'il y a un Bordobus qu'on va taper le Torgamore. Ok. Donc là, on va pouvoir avoir notre colère. Intéressant, ça. Ça fait bizarre de le changer. Voilà. J'étais un petit peu trop audacieux, mais on a créé de l'espace. J'étais audacieux, on a créé de l'espace. J'aurais bien mis marqué pour mon XP, parce que je suis en retard de full XP. Ah, on va pas, hein. Du coup, sa colère, ça redéclenche instantanément l'effet de votre dernière attaque boostée. Donc moi, ça me soigne. Là, c'était l'attaque jaune. Du coup, ça a détourné les abeilles, il me semble. J'aurais pu essayer de gérer avec mon auto-attaque bleu, mais j'ai l'impression que c'est dur de gérer, de contrôler les attaques un peu dracolos. Donc là, notre unite, si on veut, peut se déplacer à fond ou sur une petite distance. Comme on le sait. On va se soigner. Là, on va stun les crapins. Le danse-drako revient assez régulièrement. En fait, la chaque fois qu'on met une auto-attaque, vous voyez que le danse-drako peut revenir. Là. Oh non ! Ah, je pensais vraiment pouvoir esquiver l'attaque du Thor Tank avec ma unite de dracolos. Il faut savoir que la unite de dracolos, elle fonctionne un peu comme un zoomier, encore une fois, vu qu'elle vous rend invulnérable pendant quelques instants. Elle vous permet de temporiser. Moi, je pensais vraiment pouvoir esquiver la unite de dracolos avec ma unite, mais apparemment, pendant le temps d'incantation de votre capacité unite, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas comment ? Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas invulnérable. Vous voyez, par contre, j'ai tout le temps colère. C'est incroyable. J'ai tout le temps d'entendre draco et colère. C'est assez incroyable. Bon, je joue avec du ping. Là, vous voyez qu'avec mon background, je ne suis pas chez moi actuellement. Donc, je joue avec un peu de ping. C'est normal. Si il y a des petits likes sur la caméra ou sur ça, c'est pas de souci. Vous voyez que j'ai constamment colère dans ce draco, en fait. Je me rends compte... Ouais. Par exemple, on va refaire colère. On va pas se re-soigner. En fait, on est constamment sous colère dans ce draco. Il faut juste bien gérer colère pour avoir l'effet qu'on veut. Par exemple, là, si je veux l'effet jaune, il faudrait que je pense avoir l'effet jaune, etc. Il y a de ça unite. Il peut me unite de la tête. Là, ça aurait été l'effet bleu, il me semble, donc ça m'aurait soigné. Ça va juste à la stun, je crois. Ça va faire si je me... Ah oui, ça me rend pas du tout invulnérable, en fait, à unir dracolos. Je pensais vraiment que ça rendait invulnérable, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est bel et bien comme prévu, mais oui. Jusqu'o dracolos, il s'immobilise. Donc, c'est pour ça. On peut pas vraiment faire la unité en teamfight. Là, vous l'avez vu, la unité, je l'ai fait à distance très rapprochée. Et donc, comme vous le savez, dracolos, on en voit pas à chaque fois. Enfin, ça ne me... Ça ne fait pas perdre toute ma capacité unit à chaque fois. Il n'y a pas de souci. C'est fou, comme je suis toujours sous colère et à slash unit. Genre incroyable. Bon, du coup, sous colère, j'ai mes attaques que au corps à corps au nuit. Mais bon, on va faire le motismat, parce que je pense qu'on peut le faire sold très vite. Donc là, on voit que c'était stun. Laura était stun. Je peux spammer. On a failli le prendre. C'est chiant, ça. Là, par exemple, si on veut... Il y en a avec le... Là, on va se heal. Là, je vais essayer de me colère pour me soigner. Ouais, là, c'est... Compliqué, là. Compliqué, le tortant qui m'en veut, là. Et vous voyez qu'à la fin... Ouais, à la fin... Du coup, là... Là, ça va être quoi ? Ah oui, là, c'est le bleu. J'ai le sonné, c'est bon. Ah. Ah, je le soigne, je le soigne, c'est bon, je le soigne, je le soigne. J'ai des auto-attaques bleues, tout va bien. J'ai un peu de lifestyles aussi. Vous avez vu, quand je me redonne des points de vie, c'est grâce aux auto-attaques bleues, ça, évidemment. Bon, par contre, hop. Grâce aux auto-attaques bleues, pardon, je vais arriver, que je peux me soigner également très rapidement. Bon, avec un des Pokémon, c'est chaud, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir avec Dracolos, c'est que ça fait énormément de dégâts, mais on a l'impression que c'est un gros dragon tout gentil, mais en fait, il est très fragile. Il est très fragile. Et le fait est que j'arrive... J'ai un peu du mal à comprendre, par exemple, là, quand on oublie, en fait, quand je suis pas là, par exemple, c'est quoi mon... Là, si je fais colère, ça va faire quel effet ? Je ne sais pas. Là, on voit que ça a fait l'effet... Je ne sais même pas. Là, c'est l'effet rouge qui s'affiche, mais ça n'a pas forcément fait l'effet rouge, donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, on va se passer, on va se concentrer sur la game, on va essayer de gagner les deux dernières minutes. Ok, lui, il est mort. Ils ont deux morts. Deux morts, deux au top, c'est le moment de le start, là, je pense. Je pense que c'est le moment de le start. Ils n'ont pas l'arché du X, ils n'ont pas le Zerahora, il n'y a que le Thor Tank. C'était sûr. C'était sûr. C'est pas un point max. J'aurais même pas pu mettre une capacité Unite. Aïe, 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 aïe. C'est une première game qui s'est mal passée. Bon, j'ai voulu rush, je m'ai dit qu'il n'y avait pas le Zerahora chez Duc. Sur la loi des grands nombres, on aurait eu plus de chance de l'avoir. Le pire but nous a pas suivi, malheureusement. Quand j'ai vu que le pire but nous avait pas suivi, genre du disengage, en vrai. Si le pire but nous avait suivi, je pense qu'on avait gagné la game. Même si il n'y avait pas beaucoup de PV, il venait, on prenait l'agro du monsieur et c'était win. C'est pas lose, cela dit, encore. Allez, attendez, on va essayer de faire un truc. Dès que j'ai ma Unite, dès que j'ai ma Unite, on va essayer de Unite sur le count scoring du top, là. On va essayer de se déplacer un maximum ici. Voilà, on va faire un gros déplacement. Ok, ces chansons, ils m'ont bien. Je vais chercher un truc, là. Ouais, ils ont marqué au bot, j'espère. Ah non, il n'a fallu y repartis. Il n'a fallu y repartis défendre, dommage. Bon, il avait qu'avec 50, il ne marquerait pas. Et du coup, il est sur 0 à marquer. Farmer tranquillement. Est-ce qu'ils sont bien pour me marquer ? Il faut peut-être gagner la game sur ces 70, à tout moment. Non, pas du tout. Ils ont marqué, ils ont cassé le count scoring et tout. Ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé. Bon, on a vu, j'ai essayé d'aller scorer en mode je me déplace vite. Mais du coup, avec Dracolos, on a vu la Unite, ça ne vous rend pas invulnérable, il faut charger. Mais en gros, le fait est que, très important, quand on joue Colère et Danse Draco, je pense qu'en jungle, ça aurait été mieux, bien sûr, aussi, également. Mais en fait, vous pouvez aller au corps à corps, spammer vos Colères et Danse Draco. Il faut juste gérer quel effet vous voulez, si jamais vous voulez stun, soigner ou faire plus de dégâts. Il faut vraiment gérer ces mécaniques d'auto-attaque et ce n'est pas le plus évident à faire, en tout cas, au début, je pense qu'après quelques games de Dracolos que je ferai en stream, évidemment, cet après-midi, on pourra être un peu plus à l'aise là-dessus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la partie, c'était très dur de jouer Draco, sans enquête, je ne vous cache pas. Heureusement, ça sera plus simple tout à l'heure, vu qu'on va faire des Game Viewers sur ma chaîne Twitch en live dans l'après-midi, slash soirée, lien de la chaîne Twitch dans la description. N'hésitez pas à la suivre et si vous voulez être notifié à chaque fois que je lance un live ou qu'une vidéo est sortie, vous pouvez rejoindre mon Discord. Il y a un grade sur Discord que vous pouvez avoir pour les vidéos et pour les streams séparés, qui vous ping à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo ou un nouveau stream. Voilà, sur ce, c'était Pump, j'espère que vous avez kiffé Dracolos et je vous dis à tout à l'heure sur Twitch. et je vous dis à tout. Sous-titrage ST' 501